L'énaziria L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel La femme ne doit pas couper ses cheveux Qui lui ont été donnés comme voile Si elle l'est coupée, qu'elle ne brille même plus Puisqu'elle a brisé le feu du naziria L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Le mouchoir de tête est une fausse prophétie Le voile de la femme c'est sa chevelure Si elle coupe son voile, qu'elle se rase aussi Puisqu'elle déshonore son autorité L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Alléluia L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Mais à cause des anges, l'homme doit couper ses cheveux Car c'est une honte pour lui d'en avoir La nature elle-même nous enseigne ses choses Voilà le mystère de la chevelure Alléluia L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Observez Samson, le nazirien L'évelure c'est être consacré, être consacré à l'éternel C'est là le secret du naziria Alléluia L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Mais pourquoi ? L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Le jour où Samson coupa ses cheveux L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Oui 1 Corinthiens chapitre 11 La femme ne peut pas se présenter devant l'éternel Avec les cheveux coupés ou avec la tête rasée Parce que sa chevelure lui a été donnée comme voile Mais un homme au contraire ne peut pas se présenter avec de longs cheveux devant l'éternel Puisque c'est une honte La féminité vertu d'une femme La consécration vertu d'un chrétien L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Mais pourquoi L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel Mais pourquoi L'énaziria c'est être consacré, être consacré à l'éternel 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 Sous-titrage ST' 501